Salut, ou re pour ceux qui viennent de regarder la vidéo au sujet du petit frère de ce clavier, le Straf de chez Corsair. Ici on va parler du Straf RGB Silent, c'est à dire qu'il a des Dell RGB et des Switch MX Silent, fameux nouveau Switch de chez Cherry, qui est mécanique mais plus silencieux que ce qui se faisait jusque là. Comme son petit frère et les K70, K95 et autres avant, il est configurable via le logiciel Corsair Utility Engine et permet énormément de choses. Ici on a préparé des profils pour vous montrer un peu tout ce qui est faisable. On a commencé par un déballage de couleurs qui pique un peu les yeux, ça permet de se faire une idée. Vous remarquerez qu'ici vous avez des touches avec un grip différent, c'est parce qu'il est livré avec. Alors ici on a mis le SDF, parce que les vrais gamers utilisent le SDF, ça tout le monde le sait. Mais on en a d'autres, en fait on peut faire tout le pavé ici. Livré avec un petit outil permettant de les détacher. On ne voit pas très bien. Petit tour du clavier, simplement. Ceux qui ont vu le tour du Straf, c'est sensiblement la même chose. On a un rétro-éclairage, mais ce coup-ci blanc sur la tranche. Un logo qui est 7 fois RGB alors que c'était juste un logo incrusté. Les mêmes LED ici pour voir ce qui est activé ou ce qui ne l'est pas. Ici, une gestion du rétro-éclairage qui, comme toutes les autres touches, peut être configurée. Ici, un blocage ou déblocage des combos de touches Windows. Et pour le fun, on a commencé avec des vagues qu'on a configurées en bleu et rouge, mais qui peuvent être RGB si vous avez envie. Et qui permettent de voir que les deux se chevauchent. Voilà, c'est pour le premier mode. Second mode, il permet du rétro-éclairage dynamique et puis il permet de le faire un peu comme on veut. Comme vous voyez, ici, ça bascule sur deux couleurs. Ici, on est sur trois couleurs et plus, parce que c'est de l'arc-en-ciel en fait. Ici, on a du blanc, bleu, vert. On peut avoir du fixe, enfin, voilà. Et à différentes vitesses. Ici, ça passe de blanc à bleu ciel, mais ça met du temps. C'est sur vingt secondes, alors qu'ici, ça va être sur cinq secondes, que l'arc-en-ciel est sur dix secondes. Vous faites vraiment votre vie. On ne l'a pas fait pour être esthétique, on le dit de suite. Ce n'est pas très beau, mais c'est pour montrer tout ce qui est faisable avec ce clavier. Après, si on n'apprécie pas, on peut passer sur les modes pré-établis. Ou des trucs plus simples, genre couleur fixe. Donc là, on a choisi différentes couleurs sur le panel, mais c'est du RGB. Donc il y en a 16,8 millions, vous pouvez vous amuser, c'est à votre convenance. Nouveau mode, un arc-en-ciel dans le sens des aiguilles d'une montre, qu'on peut régler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qu'on peut régler en vitesse, là il est en lent, parce qu'en rapide, l'appareil n'arrivait pas à tenir, et en plus, ça rend épileptique. L'arc-en-ciel, comme on l'avait vu sur le K-70, donc qui part de gauche, qui va à droite, mais en fait, on peut le régler pour être de droite à gauche, ou de haut en bas, comme on veut. Du balayage, qui viendra s'ajouter à la configuration du clavier, c'est pour ça qu'on a éclairé quelques touches. Pareil, on peut régler la vitesse, on peut régler le mode de défilement. De la pluie, multicolore, pareil, on règle la vitesse et autres. Là, c'est juste un mode changement de couleur, donc c'est plus soft, on ne l'a pas mis trop rapide, ça passe d'une couleur à l'autre, voilà. des variations, comme on en a vu sur beaucoup de claviers, ou beaucoup de périphériques RGB. La même chose en pulsant, parce que le mode pulsant, apparemment, c'est à la mode, ça plaît à tout le monde. Vous remarquez que le logo, il a toujours le droit à tout le monde, il a une LED comme les autres. Après, du balayage. Donc ça, c'est le balayage standard RGB, bas vers le haut, c'est configuré de base. Pour vous montrer, on a fait un autre. Lui, il passe sur du jaune et du rouge, parce qu'on peut choisir deux couleurs ou RGB. Sur un clavier qu'on a mis en bleu, juste pour bien voir la différence. Pareil, là, le balayage est en lent, et on l'a mis de gauche à droite, mais vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez, beaucoup plus rapide que ça. Enfin, le rétro-éclairage lui-même. Donc là, à fond, en rouge, il est à 100%. Si vous avez regardé la vidéo du Straff, qui n'a qu'un rétro-éclairage rouge, vous allez trouver ce rouge moins intense, et pour cause, la plaque de fond est blanche sur ce clavier, alors que sur l'autre, elle est rouge. Donc l'effet n'est pas le même. Là, on le passe à 66%, 33%, 0%, et on revient à notre mode standard. Une fois qu'on en est là, on regarde autour du clavier comme on l'a fait pour l'autre, toujours le même câble, qui est mieux gainé, parce que sur le Straff tout court, la gaine est assez fine, et se tord, donc on sent les deux câbles à l'intérieur. Alors qu'ici, non, on a un truc bien rigide, mais qui peut être gênant selon votre bureau, parce qu'elle remonte facilement. Le seul intérêt qu'elle a, c'est qu'ici, il y a un deuxième port USB. Petit plus par rapport à son frangin, ceci que l'autre n'a pas. Petite pièce qu'on peut ajouter, via des plastiques qui ne sont pas de meilleure qualité que sur un K70, c'est un défaut du clavier, c'était un défaut du K70, ça l'est toujours, parce que c'est très fragile. En plus, même si le châssis est le même, le strafe tout court ne pourra pas en profiter, parce qu'il n'a pas les attaches. C'est un peu dommage. Ça ajoute un plus, c'est toujours confortable, c'est facile à intégrer. Il y a toujours deux pieds en caoutchouc tout bête, et d'autres en haut, et deux pieds rétractables, qui permettent de surélever le clavier, mais qui n'ont toujours pas suffisamment de grippe pour tenir le clavier. Donc si vous êtes un joueur un peu nerveux, ça peut vous poser problème, et il faudra penser à un tapis XXL pour tenir l'ensemble sur le bureau et ne pas rager comme un russe. Voilà pour le côté rétro-éclairage. Maintenant, on va s'intéresser au bruit, parce que c'est quand même le truc avec ces nouveaux Cherry MX Silent. Donc, voilà ce que ça donne. Et même en forçant le trait, ici, on a toujours une barrette en métal. Ça pose problème, ça fait autant de bruit sur le RAID. Mais pour vous donner une idée, ici, on retrouve notre RAID, et ici, le Silent. Si on prend un RAID avec des O-rings, vous reconnaîtrez le MX Board 6 de chez Cherry. C'est moins sonore que sur le Strap, mais ça n'arrive toujours pas au niveau d'un Silent. À savoir que le Silent est un peu plus dur que le RAID, mais il reste tout à fait agréable à la frappe et permet une frappe très très rapide. Vu qu'on a aussi du top-ray sous la main, on se dit qu'on allait vous montrer ce que ça donnait entre du MX Silent et du top-ray qu'on avait retrouvé sur un clavier de chez Cooler Master que voici. Donc, le MX Silent et le top-ray. Alors ici, avec des O-rings, il était livré avec O-rings. Ici, sont les O-rings. Je ne change pas grand-chose. en le posant. Il y a une différence. C'est peut-être un petit peu plus aigu sur le top-ray, mais il se bagarre la place du silencieux dans le genre. Par contre, ici, pas de rétro-éclairage possible. Ici, oui. Après, il semblerait que Cooler Master ait dans ses tuyaux, ce genre de commutateur avec du rétro-éclairage. Mais pour l'instant, si on veut du silencieux et de la lumière, c'est soit on aime les Illuminated Keyboard de chez Logitech, soit on passe chez Corsair avec du MX Silent RGB en attendant que les autres constructeurs aient le droit de s'en servir. Maintenant qu'on a vu ça, on peut s'intéresser à toutes les petites fioritures. Mais ça, c'est dans le papier qu'on vous invite à lire. Vous trouverez le lien en bas de la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada